Salut ! Petite vidéo impromptue en dehors des podcasts liés à mon boulot de tous les jours, les emballages. Je viens de recevoir mon Rabbit Air One dans son emballage et je vais du coup faire l'unpacking. Il est arrivé dans une boîte en carton, donc il est suremballé. Déjà on aurait aimé que ce soit autrement. Ah non, il n'est pas arrivé dans un carton, il est arrivé dans une enveloppe à bulle plus précisément. Et donc là il est couvert d'un opercule, d'un film plastique et je vais le découper et du coup on va voir comment ça se passe. Alors, c'est très bien parce que vous le savez, plus le collier est petit, plus on peut en mettre sur un bateau, dans un camion, sur une palette. Donc du coup ça joue vraiment beaucoup sur la performance du transport, la taille de l'emballage. Alors, regardons en détail cette boîte. Je vous la montre déjà. Vous voyez là, il y a un crocodile plutôt joli et astucieux qui est découpé dans la boîte qui elle-même est en carton craft. Mais il y a aussi un seau d'inviolabilité, ce qui est intéressant et qui doit servir à fermer cette boîte. C'est assez marrant de voir d'une certaine façon deux seaux en même temps puisque le crocodile aussi atteste du fait que la boîte n'a pas été ouverte. Bon alors, désolé, moi je fais gaffe à des détails très particuliers. Il y a une étiquette produit avec un QR code dessus et une deuxième étiquette produit avec les informations commerciales, le CE, le serial number et d'ailleurs je ne vais pas vous le montrer. Du coup, j'ouvre. Alors, je vais essayer d'ouvrir le cocodil en une seule fois. Oui, sympa, quand on a enlevé le cocodil, on voit rabbit écrit en dessous du coco, ce que je trouve assez chic. J'ouvre. Tac, pas mal. Et alors, qu'est-ce que c'est ça ? Oh non, de la mousse de polyuréthane. Ah ben ça, c'est nul. Ah, j'y crois pas. Bon alors, voilà, un bloc de mousse de polyuréthane. Alors ça, je le savais déjà. Ah, c'est très beau. Le produit vraiment très beau. Alors, c'est dans une cale découpée en mousse de polyuréthane. Bon ça, vous savez que c'est vraiment débile. Et le produit lui-même est dans une belle boîte qui est réutilisable. Donc, du coup, ce n'est pas décodant, une boîte en plastique transparent. La couleur est dingo. Ah, c'est très beau. Bon, je ne regrette pas mon achat. Voilà. Alors déjà, le Rabbit Air One, vous le savez, c'est un petit module qui permet de communiquer avec plusieurs intelligences artificielles génératives. Plein de gens en ont dit beaucoup de mal. Mais est-ce que vous avez réalisé un petit peu le plan que c'était ? Moi, quand je l'ai acheté le jour de la sortie, c'était 199 dollars. Et en échange de ces 199 dollars, j'ai eu donc ce produit qui est plutôt rigolo et sympa, avec lequel j'ai joué un petit peu. Mais j'ai eu aussi un abonnement pro d'un an à Perplexity qui vaut 200 dollars. Et j'utilise Perplexity. Donc, du coup, c'était une bonne affaire. Alors, je vais ouvrir la boîte. Alors, où est-ce que le film s'ouvre ? Ça va être là. Oui, voilà. Alors, ça s'ouvre comme un paquet éclope. Souvenirs lointains de fumeurs, du fumeur que j'ai été pendant longtemps. Et donc là, maintenant, ah, il reste un film. OK, tout est parti. On est dans une très belle qualité plastique. Et là, comment ça s'ouvre ? J'aimerais bien qu'on m'explique. Ah, il reste encore un film. C'est la fête du film, là. C'est le festival de cannes du plastique inutile. Bon, ça, c'est peut-être la nuit, là, aussi. Là, clairement, le mec qui bosse sur l'emballage. On se demande ce que tu fous, mec. Bon, ça y est, je vais pouvoir enfin ouvrir la boîte qui bascule joliment. Ah ouais, super. J'avais effectivement vu des vidéos où les gens disaient que la couleur du Air One est complètement irréelle. C'est le cas. J'ai jamais vu en plastique de cette couleur-là. Et l'objet est vraiment très beau, très, très beau. Tiens, bon, moi, j'essaye de l'allumer. On va voir ce qui se passe. J'appuie sur le... Je crois qu'il y a qu'un seul bouton. Il s'allume. Il y a marqué, oui, Rabi Terwan. Pas de petit son sympa. Alors, j'enlève l'opercule de l'écran. Petite animation du logo, très chic. J'aurais bien aimé que ça fasse un petit bruit sympa. Et il s'allume. Animation avec le produit qui tourne en 3D, pas isométrique, d'ailleurs, filaire. Et j'appuie sur le bouton. Bon, alors, j'ai fait la mise en service. Et je dirais que les fâcheux ont raison. C'est nul. C'est nul à installer. C'est quasiment inutilisable. En tout cas, la première meilleure, là, n'est pas du tout satisfaisante. Bon, voilà, la réalité a frappé, on va dire. Bon, heureusement, mon abonnement par Tech City, que j'apprécie, lui, au contraire, me rembourse. Bon, ça m'aura permis de faire un déballage d'un produit un peu exceptionnel. Il n'y a pas des masses de produits liés aux IA, de produits électroniques existants, fabriqués, sortis. À part le truc, la petite broche Human, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui avait l'air complètement naze. Encore plus naze, je dirais. Et moi, j'ai toujours été super fan de Teenage Engineering. Donc, j'avais envie de toucher cet objet. Bon, voilà. Avec un peu de chance, ils finiront par faire des mises à jour qui rendront le truc plus fonctionnel. Sinon, ça va trouver sa place dans mon cabinet de curiosité. Voilà. Bon, du coup, c'est la conclusion de ce truc-là. Bon, si par miracle, je me mets à l'utiliser au quotidien à la place de mon iPhone. Ce que je doute beaucoup. Honnêtement, je referai une vidéo. Je ferai un follow-up. Là, pour l'instant, du coup, ça va s'arrêter là. Donc, une petite boîte en carton jolie. T'as d'ailleurs, elle n'est pas FSC, cette boîte en carton. Non, elle n'est pas FSC. Elle n'est pas labellisée. Donc, du coup, elle est issue de forêt, gérée non durablement. Bon, ça va être des encres végétales quand même. Pas mal de plastique inutile. Bon, alors, la masse en elle-même n'est pas énorme. D'ailleurs, 3 grammes, chose comme ça. Enfin, pour les films. Encore un film là. Voilà, peut-être 4 grammes de film. Et puis surtout, ces cales en mousse de polyuréthane qui sont clairement d'un autre temps. Je suis sidéré qu'un designer digne de ce nom ait eu envie de faire ça en 2024. Bon, ben voilà. Shame, shame. Allez, bon, ce coup-ci, j'arrête. Allez, salut. À la prochaine pour un pack. Sous-titrage Société Radio-Canada